Un peu les robes, un peu les robes white, les conduceurs, j'ai plusieurs casquettes, les compositeurs, envieux, mixeurs. Les artistes avec qui j'ai collaboré, j'ai collaboré avec Gradure, MHD, Seaboy, Major Lazer, Soprano, Ashkid et plein plein d'autres. Celui que j'ai préféré, je pense, pour moi, c'est la Champions League de MHD. Et c'est aussi celui que, pour moi, je pense qu'elle a le plus marché. En fait, qui a le plus eu d'impact international, je pense que c'est vraiment celui-là. Parce que je trouve que c'est un titre qu'on ne peut pas refaire. Voilà, c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est très compliqué à refaire. Parce que ça a eu un impact, pas seulement sur le territoire, ça a eu un impact vraiment sur tout, sur le monde entier. Parce que genre, sur les retours et sur comment le morceau a été exploité, ça a eu un impact vraiment sur partout. L'artiste qui correspond le plus à mon style, je dirais MHD et Gradure. parce qu'ils font vraiment tout ce que je kiffe. En fait, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de mélanges de genres. Et je pense que ça serait vraiment ces deux-là, genre, qui correspondent vraiment à la musique que j'aime faire. Comment je définis ma musique ? En fait, ma musique, déjà, il y a une base afro. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, genre, en gros, je mélange beaucoup les genres. C'est-à-dire que ma musique, en fait, principalement, elle est dans le mélange de plusieurs styles. Dès qu'il y a plusieurs styles qui s'entrechoquent, en fait, c'est totalement ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de proposer. Mais ça part principalement de l'afro. C'est-à-dire que si tu pars de l'afro, c'est mon truc. C'est vraiment ça. Ma meilleure prod, ma meilleure prod, des morceaux que j'ai pu placer, du coup. C'est dur, c'est dur. Mais je vais dire, ma meilleure prod, c'est La Mala. C'est un morceau que j'ai fait pour Soprano et Gradure. C'est un son qui s'appelait La Mala. Et du coup, c'est ça. Parce qu'en fait, je me rappelle que je m'étais grave pris la tête, genre, en gros, sur cette prod. Parce qu'en fait, c'était un mélange de genre... J'écoutais beaucoup, genre, de Calvin Harris avant, genre, un peu d'électro, tout ça. Et en fait, en écoutant ça, j'ai voulu faire ça avec de l'afro. Et ça a super bien fonctionné. Et c'était ma prod préférée. Je l'écoutais à fond. Même sans parole, j'écoutais grave cette prod. J'étais agréablement surpris parce que moi, avant, quand j'ai commencé à faire du son, je ne pensais pas qu'en fait, les producteurs avaient genre une communauté déjà de buzz. En fait, moi, je pensais que c'était les artistes. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à faire du son, il n'y avait pas encore des artistes qui... Enfin, des producteurs qui prenaient la lumière, genre, comme des métros booming, des trucs comme ça. En fait, je ne connaissais pas ça. En fait, je ne connaissais pas de producteurs qui avaient vraiment grave de la lumière sur lui. Il y avait les Timbaland, tout ça à l'ancienne. Mais en fait, c'était plus des compositeurs, mais ils faisaient du son. Eux-mêmes, ils faisaient des sons. Donc, du coup, en fait, pour moi, c'était le côté artistique là qu'ils pouvaient développer, d'avoir une communauté. Mais en vrai, de vrai, moi, j'étais agréablement surpris. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de proposer beaucoup plus de choses, même avoir des interactions avec eux pour savoir comment je peux m'améliorer ou bien quel type de musique ils kifferaient voir. Quel matériel ? Avec quel matériel ? Moi, je bosse principalement avec un Mac M1. Je bosse aussi avec le FL kit d'une version. Ça, c'est le clavier que j'utilise pour mes staff. Je bosse principalement avec ça et avec l'Apollo Twin, que j'utilise pour mes plugins, pour des recs et pour plein d'autres choses. Combien j'ai investi pour faire du son ? Je dirais franchement, de manière professionnelle, facile, 3000, 3500 euros. Pour se lancer, je pense qu'il faut une bonne carte son. Ça dépend si on fait des top line ou pas. Du coup, pour le micro, mais si on parle simplement de composer des sons, l'ordi qu'il faut. Moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, je dirais 5000. 5000, tu es bien. Tu peux faire des contenus super pro. Tu as des enceintes fiables qui donnent un bon retour sur la musique que tu fais et qui peut faire en sorte que ça peut, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs choses, ça peut bien sonner. Bonnes enceintes. L'ordi qui ne lagent pas, donc qui te permet vraiment d'approfondir tes idées, d'aller beaucoup plus loin dans ta création parce qu'en fait, un ordi qui n'est pas au point, ça te bloque, ça te limite dans ta créativité. Donc du coup, un super bon PC, des enceintes fiables, un bon casque, carte son et un clavier. Et franchement, moi qui bosse, par exemple sur Eiffel, un Foti Loops, bah écoute, quand tu as ton clavier et que tu as tout ça, tu peux tout faire. La compo, ce n'est pas un truc où tu te lances et que des gens te donnent de la force. Enfin, c'est un travail de l'ombre. Donc du coup, en fait, les gens sont, ils peuvent donner de la force que sur ce qu'ils connaissent. Donc du coup, moi je dirais vraiment pas du tout. Mais vraiment pas. J'avais pas du tout ce soutien-là. Moi je pense qu'il faut créer sa propre identité. Ça c'est le truc qui est... En fait, c'est le truc qui est genre vraiment, tout le monde le répète, mais c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment se prendre la tête sur ça. En fait, rester focus sur son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu aimes faire... Déjà, trouver sa sensibilité. Par exemple, quand tu fais des types de sons, tu vas très vite rencontrer ta sensibilité. Tu es sensible à la trappe, tu es sensible à la fraude, tu es sensible à... Tu vois, tu vas commencer à trouver en gros tes sensibilités. Une fois que tu as trouvé ça, reste focus là-dessus, travaille là-dessus et d'être patient. c'est-à-dire que parce que... Des fois, on voit les placements, c'est un truc qui est super difficile à faire. Des fois, il y a des gens qui ont déjà leur équipe. Des fois, ils ne se mélangent pas trop. Mais en fait, vraiment, trouver son identité et vraiment, pour péter, c'est de donner, par exemple, ces sons à un newcomer. C'est-à-dire qu'une personne qui vient d'arriver et qui n'est pas connue. Il faut lui donner sa chance et travailler avec lui. Parce que c'est avec lui qu'on va monter. Il y a plein d'autres compositeurs qui diront que c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir. Et la plupart du temps, moi, comment je suis arrivé, c'est que je suis arrivé avec un artiste qui n'était pas connu ou très peu et qui a pété. Et en même temps, ça fait en sorte que ton travail, il est vu par tout le monde. C'est le seul moyen pour moi. Enfin, ce n'est pas vraiment le seul, mais pour moi, c'est le moyen le plus fiable de se faire connaître. Et sur la durée aussi. La suite, moi maintenant, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de... enfin, j'ai toujours aimé faire ça, c'est de créer des projets, partir de zéro et essayer de ramener des nouvelles personnes. J'ai vraiment envie de... En fait, je trouve que c'est un bon challenge et je fais beaucoup ça. J'ai toujours fait ça. Je fais beaucoup ça en ce moment. Et je bosse aussi essentiellement avec les artistes que tout le monde connaît. Donc, je ne pourrais pas en dire plus, mais il y a du gros, 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 gros qui va arriver dans pas longtemps. C'est Rob White, Studio Aria Records pour Rap Minute. On se retrouve très, très, très bientôt.